Générique 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 Bonsoir, ce vendredi était instable au nord avec des averses parfois orageuses, beaucoup plus de soleil dans le sud et ce sera à peu près la même situation pour ce samedi matin, avec un ciel encombré dans le nord, quelques ondées localisées vers les Hauts-de-France et la Belgique. Au sud, le soleil va dominer avec peut-être quand même une petite averse orageuse en direction du littoral aquitain, et Charenté, un risque d'orage qui progressera de la Vendée jusqu'au sud de la Bretagne en après-midi, puis se déclenchera sur le piedmont pyrénéen. Le soleil sera généreux de la Normandie au sud-est, quelques nuages pour le nord-est, mais ce sera également lumineux, avec tout de même un petit risque d'averse à caractère orageux vers la Belgique. Les températures de ce samedi matin seront en baisse, plus fraîche avec seulement 12 degrés pour le bassin renné. Alors il est vrai, ça reste très doux dans le nord et en Belgique, 18 degrés pour Lille et pour Bruxelles, et dans l'après-midi, elle grimpe partout ces températures avec des valeurs estivales pour ce 15 août. On aura 26 degrés pour Lille, 27 pour Liège, il fera 28 à Paris, 31 pour Lyon, 32 à Bordeaux et jusqu'à 34 degrés pour Nîmes. La soirée avec quelques orages qui vont éclater, notamment dans l'ouest du pays vers l'Aquitaine, ou encore du côté de la Vendée et de la Bretagne. Un risque orageux qui se maintiendra dans la nuit de samedi à dimanche du nord-ouest jusqu'à l'Auvergne, avec des orages assez désorganisés, mais localement un orage fort est possible, donc soyez prudent sur ces régions. On retrouvera d'ailleurs ce risque d'orage pour la journée de dimanche depuis le massif central jusqu'à la Manche, plus tardivement dans l'est du pays où l'après-midi sera très chaud, 30 degrés pour Reims, 32 pour Strasbourg, mais ça baisse dans l'ouest avec seulement 25 degrés prévus pour Nantes et pour Bordeaux. Lundi, nuages et éclaircies alterneront, quelques ondées pour le quart nord-ouest et un peu plus fréquentes en direction des frontières de l'est avec des coups de tonnerre, des températures qui vont baisser avec des valeurs simplement de saison, 25 à Paris, 26 à Bordeaux, 28 pour Lyon et 30 pour Marseille. Continuons avec les journées de mardi et de mercredi, instabilité pour la journée de mardi avec un ciel variable et la possibilité d'averses qui pourront tourner à l'orage durant l'après-midi. Ça va se calmer mercredi avec un soleil qui s'affirmera dans la moitié sud mais aussi une chaleur estivale et puis un pic de chaleur est prévu pour la journée de jeudi. On va atteindre dans le sud, le centre et l'est souvent entre 30 et 34 degrés mais un petit front parviendra à s'infiltrer de la Bretagne jusqu'au Flandre et on retrouvera encore quelques ondées pour vendredi, tant plus sec et plus chaud pour les autres régions. Ce soir, je vous emmène faire une balade dans les Hautes-Alpes, ici sur le village d'Orsière à 1550 m d'altitude. Avec un superbe paysage, Orsière qui est notamment connue pour sa station d'Orsière-Merlette qui l'hiver fait le bonheur des skieurs. Nous serons demain, le samedi 15 août, c'est l'Assomption, un jour férié. Excellente soirée à tous, très bon week-end et à demain.